Les mondes imaginaires obsèdent les auteurs depuis des siècles. Jonathan Swift, Jules Verne ou Edgar Rice Burroughs ont ouvert la voie avec des œuvres comme Les Voyages de Gulliver, L'île mystérieuse ou John Carter de Mars. Le cinéma a suivi leur exemple dès ses origines. George Méliès a été parmi les premiers à utiliser des toiles peintes pour simuler par exemple des décors lunaires fantasmés. En 2002, George Lucas cite ouvertement Blade Runner avec l'ouverture de l'attaque des clones, où des maquettes de speeders se pourchassent à travers une ville futuriste presque entièrement réalisée en images de synthèse. Tous ces films ont un point commun, leurs visions hors normes se sont heurtées à un moment ou un autre à des contraintes budgétaires. De fait, il sera toujours plus facile et moins coûteux de compléter ces décors avec des effets spéciaux plutôt que d'avoir à tout construire en dur. D'autres données peuvent entrer en ligne de compte. Le danger que peuvent représenter certains types de prise de vue, la vitesse de déplacement de la caméra ou les autorisations nécessaires pour tourner dans certains lieux célèbres. Alain Chabat a été confronté à tout ça à la fois avec son film Santa et compagnie, dans lequel le traîneau du Père Noël file à basse altitude à travers les Champs-Elysées. Christophe Courgeot, du studio Microsimages, nous explique comment la scène a été réalisée. On a commencé à aborder les choses via un storyboard. Alain Chabat a fait faire un storyboard qui disait, en gros, le Père Noël avec quelques personnes traverse les Champs-Elysées et il lui arrive un certain nombre de choses qui ne sont pas encore déterminées. Mais dans tous les cas, il fallait qu'il ait la possibilité de voler au-dessus des Champs-Elysées et de faire à peu près tous les plans qu'il souhaiterait dans ce taxe-là. Donc là, la seule possibilité, c'est de faire les choses en 3D. Le chef opérateur va faire un certain nombre de prises de vues à plusieurs endroits sur les Champs-Elysées et à l'époque qui nous intéressait. Donc ça nous permet de voir la teinte et la couleur des Champs-Elysées passées par le filtre de l'étalonnage. Pour montrer les Champs-Elysées à Noël, l'élément principal, c'est vraiment ces arbres avec les guirlins de Champagne. Et après, en fonction de ces différents éléments, on va faire une prévise. C'est-à-dire qu'en gros, on va mettre en images et en mouvements une intention de mouvement de caméra, de vitesse de caméra, de champ contre champ, de travelling. On va commencer à fabriquer ce qu'on appelle les assets. Donc une fois qu'on a fait toute la prévise, on va calculer chaque élément qui compose les Champs-Elysées. Donc on va faire ce qu'on appelle des set-dresses de tous ces éléments, des voitures, des immeubles, des arbres, du mobilier urbain. Puis on va assembler tout ça dans la machine. Une fois que tout ça c'est fait, ça passe au compositing. Donc on va calculer plusieurs passes techniques qui vont permettre aux personnes qui composent le film de mélanger la partie tournage avec le décor qu'on a fabriqué et d'intégrer le plus parfaitement possible les personnages tournés en studio avec le décor qu'on a fabriqué.